Dans cette vidéo, nous allons voir un autre exemple d'évolution, encore une fois avec un papillon, donc cette fois-ci le caligo, qui en anglais est appelé oil butterfly, et ça veut dire papillon chouette. Alors on comprend très vite pourquoi, effectivement, ce motif sur l'aile rappelle l'œil de la chouette, et je dirais même plus, la couleur du reste de l'aile est vraiment similaire à la couleur présente au niveau de la tête de la chouette. Donc comment quelque chose d'aussi complexe, un motif aussi complexe, peut émerger, simplement avec les mécanismes qu'on a décrits, de mutations aléatoires, et bien c'est la sélection naturelle, et quand on dit sélection naturelle, et bien on pense survie de l'animal, et survie en vue d'une reproduction. Donc tout ce qui touche au pelage, au plumage, ou à la couleur d'un animal, va donner un avantage évolutif en termes de camouflage, donc survie, possibilité de reproduction, transmission du caractère à la descendance, qui elle aussi va bénéficier d'un meilleur camouflage, et donc d'une capacité d'atteindre l'âge de reproduction, ou alors quelque chose d'utile en termes de parade nuptiale, et donc avantage aussi reproductif, dans la mesure où ça procure l'accès à un partenaire pour la reproduction. Donc là, dans le cas de notre papillon, on va se poser la question, donc pourquoi un œil de chouette ? Donc là on penche plutôt vers la survie et les prédateurs. Il y a deux théories, en fait, qui circulent. La première ne reconnaît pas forcément ce motif en tant qu'œil de chouette, nous on le voit comme l'œil d'une chouette, mais les prédateurs du papillon, eux, vont peut-être simplement voir ici une concentration de coloration, et donc ils vont penser que c'est ici que se concentre la partie nutritive de l'animal, et ça va faire diversion du corps et de l'abdomen du papillon. Donc si un oiseau vient mordre ici l'aile, le papillon peut survivre puisque son corps reste intact. Mais bon, on pourrait croire que si le but est de faire diversion, à ce moment-là, pourquoi le motif n'est pas complètement à l'extrémité de l'aile ici, ce qui serait encore moins dangereux pour la partie vitale de l'animal ? Donc une autre théorie qui, elle, est d'accord avec la vision d'œil, prétend que c'est pour effrayer les prédateurs. Effectivement, les animaux qui vont manger les papillons, ce qui peut être du type lézard et autres petits animaux, n'ont pas forcément envie de se retrouver au contact d'un oiseau qui est lui-même leur prédateur. Effectivement, un prédateur de ces papillons est ce petit lézard ici qui lui-même est mangé par la grenouille. Et certains voient une similarité dans l'œil de la grenouille par rapport à l'œil présent également sur l'aile du papillon. Maintenant, on peut débattre du fait que si c'était vraiment la grenouille, le prédateur craint, l'aile serait plutôt d'une couleur verte. Mais bon, il n'y a pas que ce lézard-là. Les petits lézards qui mangent ces papillons peuvent être effrayés par la vision d'un œil d'un plus gros prédateur et donc éviter de capturer ces animaux. Donc, diversion ou dissuasion, ce motif a quand même pour but d'éviter de se faire manger et de pouvoir ainsi survivre et se reproduire. Maintenant, comment un motif aussi complexe peut être expliqué par les mécanismes qu'on a vus ? Puisque ce qu'on connaît comme mécanisme évolutif, c'est qu'à partir du code ADN, donc un code ADN du type A, T, G, C, C, A, T, A, G, bon, ça peut continuer comme ça. J'écris un peu au hasard ici. Une mutation, ça va être par exemple ce A ici qui devient un C, ou bien ce G, C ici qui va être exclu de la séquence par des létions. Mais des variations de ce type qui peuvent arriver ponctuellement, elles ne vont pas expliquer l'apparition d'un motif aussi complexe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est d'une part, c'est que ce sont des mécanismes qui vont prendre des milliers d'années et des milliers de générations, et que donc on peut y réfléchir par étapes successives. Donc, si on imagine qu'on part d'un papillon un peu banal au départ avec une aile d'un motif tacheté qui existe sous plusieurs formes avec des variations, celui-là par exemple, il a un motif un petit peu plus disparate, et que parmi les variations apparaît un individu qui lui a peut-être une concentration de pigments plus importante à ce niveau-là de l'aile. Rien de similaire à un oeil pour l'instant, mais juste une concentration un peu plus importante. Et bien peut-être que les prédateurs, du coin de l'oeil, au moment où ils sont en train de chasser, ils vont avoir tendance à éviter un peu plus cet individu-là, même si c'est que 1%, s'il a 1% de chance de plus de survie, et bien il va se reproduire un petit peu plus, et ainsi de suite au fur et à mesure de la génération. Et donc peut-être que dans sa descendance, on va voir apparaître une amplification de ce phénomène, puisqu'il va transmettre déjà ce caractère-là, et peut-être que ça va s'amplifier, que du coup vont apparaître une catégorie d'animaux qui auront un motif vraiment concentré ici, peut-être qu'on a des régressions aussi, peut-être que dans sa descendance, il va y avoir des animaux qui récupèrent un motif complètement dispersé, et ainsi de suite, des variations à l'infini, et qu'à nouveau, cet individu-là va avoir même une infime chance, mais être un peu plus évité par les prédateurs, et du coup avoir un avantage sélectif sur ses congénères, et lui se reproduire un peu plus. Et c'est comme ça qu'au fil de générations et générations, et au bout de milliers d'années, on va voir apparaître quelque chose de beaucoup plus marqué, avec un motif ici très concentré en pigments. Attention, ces mutations, ces changements, sont complètement aléatoires, donc c'est pas forcément toujours avantageux. On peut voir apparaître un animal, qui lui, au lieu d'avoir une concentration de pigments ici, au bout de l'aile, l'aurait près du corps, et du coup serait plus appétissant, puisque son corps aurait l'air plus gros, et donc celui-ci, par contre, attirerait les prédateurs, et serait complètement éliminé, au profit d'une forme plutôt de ce type. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce qu'on observe comme trait de caractère, qu'on juge complètement adapté à la situation d'un animal, c'est quelque chose qui est apparu au cours du temps, avec une accumulation de mutations successives, une accumulation de changements, qui ont été sélectionnés pendant des milliers de générations, des milliers d'années, pour arriver à la forme finale. Que ces mécanismes sont passifs, c'est quelque chose qui apparaît comme ça, au hasard, qui n'est pas du tout décidé, et que c'est l'impact sur la reproduction, donc dans un premier temps sur la survie, en l'occurrence, et au final sur la transmission du caractère à la descendance, qui va déterminer si un trait est sélectionné, et donc conservé et transmis. Et on a pris ici l'exemple qui paraît tellement complexe, et on a du mal à imaginer comment on a pu arriver à quelque chose d'aussi parfait, en partant de quelque chose de complètement aléatoire, mais en fait c'est assez simple à expliquer. Et c'est pas du tout ce qui est de plus complexe, si on essaie de comparer maintenant, avec quand on parlait plutôt de l'évolution des bactéries par exemple, un changement dans une chaîne métabolique, qui permet d'avoir une résistance à un antibiotique, ou d'autres mécanismes de ce type là, sont énormément plus complexes, et pourtant se produisent à l'aléatoire moins, et sont sélectionnés au cours de l'évolution. Donc s'il y a un message à retenir de cette vidéo, c'est que l'acquisition de caractère au cours de l'évolution, c'est passif, c'est parce que ça a un impact sur la reproduction, et surtout pour la majorité des cas, bien que j'ai mentionné l'exemple de virus ou de bactéries, et bien c'est sur des échelles de temps très longues. Donc tu peux t'amuser à observer autour de toi, dans le monde du vivant, donc les plantes ou les animaux, et voir quel est le trait de caractère qui les distingue, qui fait qu'ils sont adaptés à quelque chose de particulier dans l'environnement, et essayer de comprendre comment ça a pu apparaître. Sous-titrage ST' 501